Récemment s'est tenu un direct live autour du jeu Beyond Good and Evil 2, le jeu d'Ubisoft avec à sa tête Michel Ancen, le papa de Rayman. Et même si les informations ont été assez rapides au final, ce qui a été dit a de quoi mettre l'eau à la bouche. Vivement l'E3 pour en savoir plus ou le jeu aura droit à une présentation plus poussée. Ubisoft a dévoilé que plusieurs studios de la société travaillent sur le jeu en plus de celui de Bordeaux. Le mode solo, multijoueur et la coopération seront bien de la partie. En ce qui concerne notre avatar, nous aurons vraiment le choix question apparence. Le système d'hybride permettant toutes les folies possibles. Et comme nous serons un capitaine pirate de l'espace, nous aurons bien entendu un équipage. Le choix des membres sera à notre goût, n'importe quelle personne de l'univers du jeu étant susceptible d'en faire partie, s'il a la motivation pour, même pour un ancien ennemi. Chacun aura ce rôle sur notre vaisseau et les connaissances de notre équipage pourront ouvrir la voie vers de nouveaux lieux ou activités. Mieux encore, aucune limite ne devrait être fixée quant au nombre des membres qu'il est possible de recruter. Tout le jeu sera connecté et non scripté, un affrontement entre vaisseaux pouvant se poursuivre sur le toit de l'un d'eux alors qu'il va exploser. Comme les pirates de l'espace seront au centre du jeu, divers endroits bien sombres seront présents, possiblement des maisons closes, le maître mot étant diversité. Le monde est l'histoire, donc si nous devons attendre un personnage en particulier, nous pouvons choisir la façon d'y arriver, cela n'aura pas d'importance. Le sentiment de liberté devrait être bien présent, un autre exemple cité étant le fait que si nous souhaitons travailler pour une société, et bien nous pourrons. Quant au mystère abordé dans le premier jeu, Beyond Golden Evil, ils seront plus ou moins abordés, mais dans tous les cas, les nouveaux joueurs comprendront l'histoire. Enfin, il n'y aura plus de caméras pour prendre des photos, mais des lunettes d'espions qui auront le même rôle, en plus d'obtenir diverses informations, de scanner des objets, etc. Beyond Golden Evil 2 ne possède pas encore de date de sortie des geeks, mais nous devrions, comme je vous l'ai dit, en savoir plus lors de cette E3 2018. C'était Mike Leplay Mike, salut !